Après la lecture d'Indiana, sonne, quand tu l'écrivais, ou donc l'avais-tu vu, cette sainte Hérilounoun a diminué, sur le lit d'Indiana s'enivre avec Raymond, qui donc te la dictait, cette page brûlante, où le mort cherchait en vain d'une main palpitante, le fantôme adoré de son illusion. En as-tu dans le cœur le triste expérience ? Ce qui prouve remonte le rappel laitier, et tous ces sentiments d'une vague souffrance, ces plaisirs sans bonheur, si plein d'avides immenses, as-tu rêvé cela, Georges, ou l'as-tu connu ? N'es-tu pas le réel dans toute sa tristesse, que cette pauvre lune, les yeux baignés de pleurs, versant son ami le vin de sa maîtresse, croyant que le bonheur, c'est une nuit d'ivresse, et que la volupté, c'est le parfum des fleurs ? Et cet être divin, cette femme angélique, que, dans l'air embaumé, Raymond voit voltiger, cette frêle Indiana dont la forme magique erre sur les miroirs, comme un spectre léger. Oh, Georges, n'est-ce pas la pâle fiancée, dont l'ange du désir est l'immortel amant ? N'est-ce pas l'idéal, cet amour insensé, qui, sur tous les amours, plane éternellement ? Ah, malheur à celui qui lui livre son âme, qui couvre de baisers sur le corps d'une femme, le fantôme d'une autre, et qui, sur la beauté, veut boire l'idéal dans la réalité. Malheur à l'imprudent qui, lorsque nous l'embrasse, peut penser autre chose en entrant dans son lit, sinon que nous n'est belle, et que le temps qui passe va compter sur ses doigts les heures de la nuit. Demain viendra le jour. Demain, désabusé, Nul, la fidèle Nul, par sa douleur brisée, rajoindra sous les os l'ombre d'Ophélia. Elle abandonnera celui qui la méprise, et le cœur orgueilleux qui ne l'a pas comprise, aimera l'autre en vain. N'est-ce pas, Lélia ? ... ... ... Merci.